Bonjour à tous, vous êtes sur Tout TV Africa dans un nouveau numéro de Göttingo. Il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains états africains. Bien que je connaisse d'autres pays africains où l'on menace la présence française calmement et l'on dit que oui, tout nous convient, nous sommes prêts à travailler avec eux. Dans d'autres pays, on ne le fait pas, mais dans certains pays, ils ne veulent pas. Nous n'avons rien à voir avec cela, nous n'incitons personne là-bas, nous ne mentons personne contre la France. C'est la déclaration du président russe Vladimir Poutine lors d'un entretien accordé à Dmitry qui s'élève directeur général de l'agence de presse Russie à Ségodnia. Lors de cet entretien, le président Vladimir Poutine s'est exprimé au sujet de l'influence de la Russie en Afrique et des réactions qu'elle suscite auprès du président français Emmanuel Macron. Le président russe a laissé entendre que tout état indépendant possède la liberté de renforcer ses relations avec des partenaires en provenance d'autres pays à part l'Occident, notamment la Russie. Vladimir Poutine n'a pas manqué de préciser que l'intention de la Russie sur le continent n'est pas d'y faire sortir la France. Il estime que le principal problème du président français Emmanuel Macron est la concurrence avec l'organisation paramilitaire russe Wagner. Nous ne sommes pas alliés en Afrique pour forcer la France à en sortir. Le problème est différent. Le célèbre groupe Wagner a d'abord réalisé un certain nombre de projets économiques en Syrie puis s'est déplacé vers d'autres pays africains. Le ministère russe de la Défense a apporté son soutien, mais uniquement parce qu'il s'agit d'un groupe russe, rien de plus, a ajouté Vladimir Poutine. Cette déclaration du président russe a fait réagir les analystes sur le continent. Pour Moussa Nabi Diakite, directeur de publication du journal malien Lélite, les pays africains choisissent de coopérer avec la Russie car ils se dirigent vers ceux qui les respectent et les soutiennent sans jugement. Il souligne également que lorsqu'on visite quelqu'un, on reste poli et on ne critique pas. Au Niger, les autorités ont annoncé ce 14 mars avoir découvert une troisième cache d'armes de la mission ECAP Sahel dans la région Zinder à l'est du pays. Ceci grâce à des renseignements et à une bonne collaboration avec la population de cette localité. Notons que les autorités nigériennes avaient annoncé avoir découvert en février une cache d'armes à deux endroits du pays occupé par des soldats européens avant leur départ du Niger. Les premiers résultats de l'enquête de cette cache d'armes ont révélé des incohérences troublantes et ont mis en lumière de graves manquements au protocole d'introduction d'armes sur les territoires nigériens selon Abu Aboubakar, commandant de la brigade de recherche de Niamey. Plusieurs armes découvertes sur ce site qui avaient été précédemment occupées par des instructeurs français ne figurent pas sur la liste des armes régulièrement introduites au pays par ECAP Sahel. C'est quand cette arme appartenant aux français ont été complètement détruite sans autorisation et ne figurent sur aucune liste officielle. C'est ce qui est considéré par les enquêteurs comme une dissimulation d'indices. Des lance-roquettes anti-charges et des explosifs retrouvés ont aussi été introduites au Niger sans autorisation. Ces motos neuves, généralement utilisées par des groupes armés terroristes, ont été découvertes dans le parc auto de Cap Sahel, a-t-il indiqué à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Au Sénégal, c'est un ouvre de soulagement et une scène de liesse indescriptible observée dans les rues du pays dans la nuit de ce 14 au 15 mars 2024. Les opposants Ousmane Sonko et Dioumae Faye ont été libérés. A moins de dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, ses opposants de taille rejoignent la campagne électorale qui a démarré depuis le 9 mars 2024. Leur libération interdient à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale le mois dernier d'une loi d'Ambissi concernant tous les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Celle-ci intervenait à la demande du président Macky Sall dans une volonté de décrisper la vive tension qui régnait dans le pays depuis sa décision de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. A l'annonce de la libération de ses opposants, des centaines de Sénégalais sont sortis dans les rues pour manifester leur joie. Je n'ai jamais eu une aussi bonne nouvelle. C'est une très bonne chose pour moi et pour le peuple sénégalais. Tout le monde est content à indiquer un des manifestants. Acteur principal des bras de fer avec le pouvoir depuis 2021, Ousmane Sonko a été disqualifié de la présidentielle par le conseil constitutionnel en janvier. Sonko a désigné Bassirou Dioumaïfaï comme candidat à sa place. La candidature de ce dernier fait partie des 19 retenus pour le scrutin du 24 mars. Ousmane Sonko a endossé la candidature de son numéro 2, Bassirou Dioumaïfaï, secrétaire général du PASDEF, qui était lui aussi détenu depuis avril 2023. Il a été inculpé d'outrages à magistrats, diffamations et actes de nature à compromettre la paix publique. Au Niger, plusieurs terroristes de Boko Haram ont été neutralisées ce 13 mars 2024 à l'est du pays par les vecteurs aériens de l'aviation nigérienne. Selon les informations de l'armée, une unité des forces de défense et de sécurité FDS en reconnaissance offensive en direction de Geshigar a été victime d'une attaque terroriste complète avec utilisation de véhicules béliers pépétrés par les combattants de la secte Boko Haram. La prompte réaction des éléments des forces de défense et de sécurité a permis de détruire le véhicule piégé et de repousser l'ennemi. Les vecteurs aériens de l'armée nigérienne ont aussitôt pris le relais en neutralisant plusieurs de ses assaillants. C'était tout pour cette édition, merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toafrica.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada